Anatomie d'un conflit, les Israéliens. 75 ans après la première guerre entre Israël et ses voisins arabes, à nouveau la région s'embrase. Deux peuples pour une même terre, mais qui sont les Israéliens ? Quelle est leur histoire ? Quelles sont leurs aspirations ? Thomas Négaroff. Une série en 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre, avec l'historien Denis Charbi. Épisode 5. Qui sont les colons ? Abraham a acheté cette terre. C'est notre pays depuis des millénaires, et les Arabes sont nos invités. Quand ils auront compris que nous sommes là pour l'éternité, ce sera la paix. Ouri Ariel, député de l'extrême droite, 1994. Denis, là on va aborder un chapitre complexe de la société israélienne, ce sont les colons. Ce qu'on vient d'entendre là, dans la bouche d'un député, c'est un type de colons. Quel type de colons ? Effectivement, cette catégorie de colons, elle demande à être travaillée de l'intérieur. Parce que de la même manière qu'on l'a dit pour les orthodoxes, de la même manière qu'on l'a dit pour les Arabes, il ne faut pas croire que cette catégorie de colons est un bloc homogène. Pourquoi ? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un colon ? Et ce n'est pas l'expression qu'on emploie bien sûr en hébreu. C'est quoi ? C'est toute personne qui habite, donc qui est un civil, et qui habite en dehors des frontières de 1967, au-delà de la ligne verte. Et dans le regard, je dirais, médiatique et en tout cas extérieur, tous sont des colons. Au-delà de la ligne verte, c'est donc longtemps Gaza, jusqu'en 2005, c'est la Cisjordanie. C'est essentiellement la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Et Jérusalem-Est. Il y a le Golan aussi, mais le Golan, c'est aussi rien que ça a été pris, ça n'a pas été pris. Et ça a été annexé. Et ça a été annexé. Donc ce n'est plus des colons. Exactement. Ok. Donc la diffusion de droit international est très claire. Quand on occupe un territoire, on n'a pas le droit de déplacer une population civile du pays occupant vers les régions occupées. Ça, c'est clair. Mais il faut bien comprendre, quand on parle de 600 000 colons et on dit dans les années 70, c'était 5 000, 6 000, regardez, ils sont multipliés. Effectivement, on ne peut pas nier le chiffre. Mais il faut bien comprendre que la perception israélienne ne les regroupe pas en blocs. T'as dit d'ailleurs, on ne dit pas colons en israélien, en hébreu, on dit comment ? Alors, on dira mitnachalim. Et ça, c'est... C'est un nom qui regroupe tous ? Non, c'est ceux qui sont les idéologiques. En fait, Ouri Ariel, dont tu as fait la citation, représente l'aile la plus militante, la plus combattante, celle qui associe au fait de vivre en Judée-Samarie, dirons pas en Cisjordanie, dirons pas en Anglais, West Bank, ou qui habite à Jérusalem-Est, qui associe au fait de s'y installer un projet politique qui est premièrement le statu quo, c'est-à-dire l'armée israélienne domine, mais un projet à moyen terme ou à long terme qui est l'annexion. C'est-à-dire qu'en aucun cas, Cisjordanie, puisque aujourd'hui c'est essentiellement la Cisjordanie, cette Cisjordanie ne doit pas être restituée à une autorité étrangère et encore moins un État palestinien indépendant. Donc ceux-là, si on les définit un peu, ce sont des colons que tu as qualifiés d'idéologiques, plutôt religieux, j'imagine s'ils parlent de Judée-Samarie, c'est un vocabulaire religieux. D'accord ? Ils sont combien, ces gens-là aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont soutenus politiquement ? Comment est-ce qu'ils arrivent à croître ? On parlait de démographie, je crois que c'est une question toujours fondamentale quand on parle de la société israélienne. Fais-nous un peu un portrait robot de ce colon-là. Alors ce colon idéologique, c'est ceux qui, dans les années 70, ont d'abord fait un coup de force en imposant des implantations illégales et en réclamant de négocier pour qu'ils ne soient pas évacués. D'accord. Et ils y sont parvenus. Le fait acquis, quoi. Je fais ma maison, je suis là, il me faut une route. À partir des années 80, une fois que la droite est arrivée au pouvoir, jusque-là c'était des travaillistes, ils ont estimé qu'ils n'avaient plus besoin de le faire de manière illégale, qu'il suffisait de négocier avec les pouvoirs publics, puisqu'il y avait une parenté idéologique, le projet du Likoud. On peut le dire, ce qui caractérise toute la droite en Israël, c'est le fait de s'opposer à ce qu'un État palestinien puisse exister un jour. Et donc on consentit à le faire d'une manière légale. Il y a eu effectivement ce mouvement des avant-postes dans les années 90, lorsque les travaillistes étaient au pouvoir, là aussi illégal, mais que les pouvoirs publics ont accepté de protéger parce que ce sont des Juifs, ils sont dans un territoire où il y a des Palestiniens et donc on les protège. Mais qu'on se comprenne bien, ils habitent dans des lotissements, des résidences, c'est des bâtiments en dur, comment ils construisent leur maison, comment ces gens la vivent ? Alors en général, les conditions initiales sont plutôt rudes, c'est des caravanes. Ah oui, on arrive avec une caravane, et j'en bougerai plus jamais. Et à un moment, les pouvoirs publics consentent à soutenir et à financer, assurer la sécurité et la protection, etc. Et ça devient une petite localité, tout ce qu'il y a de plus charmant. Certains disent la social-démocratie telle qu'elle n'existe plus en Israël. Parce que dans les classes, vous savez quoi ? Vous avez 15 ou 20 élèves par classe, alors qu'il y en a 30 quand vous habitez à Télévier. Mais les profs, ils sont payés par l'État ? Bien sûr ! Ah oui, donc c'est complètement légalisé. Ah, c'est complètement légalisé, bien sûr. Avec, je dirais, la chose la plus extraordinaire sur le plan juridique, c'est que c'est une population qui vote dans un territoire qui n'est pas sous souveraineté israélienne. Vous vous rendez compte ? Ils votent en Israël. Qui votent en Israël, mais sur place, dans les importations. Et on ne leur demande pas d'aller... En théorie... Il y a des bureaux de vote. Il y a des bureaux de vote dans les écoles, comme il y en a partout ailleurs. Là, c'est un des problèmes juridiques les plus compliqués à résoudre et qu'on a résolu de la manière suivante. Je me souviens que sous Obama, qui avait demandé le gel de la colonisation, Israël s'en sortait en disant « Mais en fait, ce ne sont pas des nouvelles colonies, c'est juste parce qu'il y a plein d'élèves, il faut une école, et comme il faut une école, il faut une route, et comme il faut une route, il faut... » Et là, c'est la démographie, Thomas. Et là, c'est la démographie, voilà. C'est-à-dire que l'argument, y compris par Shimon Peres, c'était de dire « Non, non, ok, on ne crée plus de nouvelles implantations, et c'est vrai que globalement, on en a très peu créé ces dernières années, mais en revanche, on étend celles qui existent. » Pourquoi ? Pas parce qu'on fait venir des personnes qui vont y habiter, ça peut être aussi le cas, mais surtout parce que ces familles-là, quand elles grandissent, elles vont avoir des enfants, il faut bien construire des unités de logement, et c'est comme ça que des implantations qui étaient relativement restreintes prennent un peu plus d'importance au fur et à mesure. Et il faut bien sûr évoquer aussi les interactions entre cette population de colons, appelons-les comme ça, colons idéologiques, idéologues, et la population arabe environnante. Alors là, il y a deux tendances, justement. Il y a la tendance, on va dire, petite bourgeoisie idéologique, c'est-à-dire qu'ils disent, nous, ce qu'on veut, c'est que l'armée nous protège. Et si pour nous protéger, il faut des routes de contournement, eh bien, on demande à ce qu'on nous fasse une route pour qu'on ne soit pas en danger, en prenant la route qui est commune aux Palestiniens et aux Israéliens. Ça, c'est la première... Parce qu'il y a eu des dangers. Il y a eu des incidents, il y a eu des drames. Il y a eu la première intifada, la seconde intifada, etc. Il y a eu des meurtres. Exactement. Ça, c'est la première tendance. Celle qui a commencé de manière illégale, mais au final, a cherché à pénétrer le pouvoir, l'appareil d'État, et finalement, arrive très bien à négocier dans les antichambres du pouvoir, dans les corridors, tous leurs besoins et tous leurs intérêts. Et puis, il y a une deuxième population. Ils sont aussi idéologiques, mais je dirais encore plus durs. Pourquoi ? Parce qu'eux n'hésitent pas à s'en prendre à l'État et à s'en prendre à l'armée. Et ça, c'est le fameux Ben Gvir qui aujourd'hui se retrouve ministre de la police. C'est pour ça qu'en Israël, une grande partie de la population israélienne n'a toujours pas avalé sa nomination parce que lui, c'est le disciple du rabbin Kaan qui est non seulement d'extrême droite, mais prône l'expulsion des Palestiniens et surtout celui qui a vis-à-vis de l'État un rapport très complexe puisqu'il a été arrêté de nombreuses fois, il a été mis en prison de nombreuses fois et il se retrouve aujourd'hui ministre. Parce qu'ils considèrent ces gens-là que l'État n'est pas suffisamment de leur côté. Exactement. Ça, c'est toujours la dialectique quand il y a colonisation. C'est que l'État entend quand même dire je fais ça à mon rythme, à ma manière. Là où ces colons disent non, 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 on veut forcer l'État à aller plus loin et eux n'hésitent pas à employer la violence. Quand on parle depuis quelque temps, c'est eux, on les appelle, le nom est terrible, il me fait frémir à chaque fois, c'est les jeunes des collines. Qu'est-ce qu'il y a de bucolique et qu'est-ce qu'il y a de paisible dans ces jeunes des collines alors que c'est eux les plus musclés et c'est eux qui n'hésitent pas à aller arracher des plantations d'oliviers, qui n'hésitent pas à faire expulser des Palestiniens. Et ils ont un représentant au gouvernement aujourd'hui. Et c'est eux qui ont fait voler en éclats le processus de paix après Oslo, après 93. Il y a eu des attentats terribles, Baruch Goldstein à Hébron, c'est un colon. Exactement, qui habitait à Kiryat Arba. Effectivement, ce sont eux qui ont compris que toute la philosophie sur laquelle reposaient les accords d'Oslo, c'est-à-dire qu'on fait cinq ans d'autonomie pour voir comment on se respecte entre voisins. Ils ont compris qu'ils avaient cinq ans pour torpiller tout cela. Le Hamas a fait exactement la même chose de l'autre côté, avec des moyens encore plus, des attentats suicides, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'alliance entre tous ceux qui s'opposaient à un règlement pacifique du conflit. Et ça, c'est effectivement la partie la plus musclée, la plus dure parmi ces colons. On va parler des autres colons, mais quand même un mot sur Gaza. Gaza est démantelé en 2005 par Sharon. Qui sont les colons qui perdent leur maison à ce moment-là ? On a dit beaucoup qu'on les a retrouvés ensuite en Cisjordanie. C'est des colons idéologiques, ceux-là ? Ceux qui étaient à Gaza ? Il y a les deux. Parce que Gaza, pardon, mais... Ils étaient 8 000. Parce que Gaza, il n'y avait pas de haut lieu du judaïsme. Non, 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 pas du tout. Moins que la Judée Samarie. Moins que la Judée Samarie. Ce n'est pas le berceau biblique, même s'ils sont opposés, bien sûr, au démantèlement. Là, on trouve vraiment deux populations, justement. Vous avez les colons idéologiques, pour lesquels il faut affirmer notre présence partout là où on est. C'est ceux qui, aujourd'hui, demandent à ce que si Israël finit par reconquérir Gaza, eh bien, on rétablisse... De la mer au Jourdain. Voilà, cette colonisation qu'on avait, ils estiment, avoir été expulsée de Gaza. C'est la nomenclature qu'ils choisissent. Il y a eux. Et puis, il y avait des agriculteurs, des pêcheurs qui étaient là parce qu'ils trouvaient que c'était de bonnes conditions. Il faut bien comprendre, les pouvoirs publics ont beaucoup encouragé des civils à vivre dans ces implantations, que ce soit en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, pour avoir un mode de vie, pour se surclasser, même, je dirais, socialement. Voilà, c'était pas cher. Il y avait des dérogations fiscales etc. Et ces gens-là ne sont pas idéologues du tout ? Pas du tout. Et d'ailleurs, ce sont les premiers qui sont partis de la bande de Gaza. Tout ce qu'ils ont demandé, c'est d'avoir des compensations financières qui leur permettent de se reconstituer, de se restructurer sur le plan professionnel. Et il faut bien comprendre qu'il y a une grande partie parmi les fameuses 600 000 qui sont généralement de l'autre côté de la ligne verte, soit sur la vallée du Jourdain, donc carrément à l'extrémité, et qui, en général, d'ailleurs, ont des rapports plutôt, on va dire, amicaux, voire inexistants. Mais qui ne sont pas du tout dans une logique de on est là et bien fait pour vous, etc. Qui, bien entendu, soutiennent cette colonisation, mais dans le cadre d'un traité de paix qui impliquerait le déplacement de cette population, ne se mettrait pas, enfin, ne contesterait pas l'ordre de la même manière qu'ils ont accepté d'y venir, ils accepteraient d'y partir, bien entendu, moyennant compensation. Là, tu parles des agriculteurs de la vallée du Jourdain. Exactement, de la vallée du Jourdain ou des petites localités qui vivent de l'autre côté de la ligne verte à quelques minutes des grandes localités israéliennes. J'aimerais qu'on aille à Jérusalem, à l'Est, à Jérusalem-Est, parce que là, c'est une situation vraiment atypique. D'ailleurs, tu l'as distinguée de la Cisjordanie, alors qu'on peut considérer que c'est un bout de la Cisjordanie. Quelle est la situation là des colons ? Peut-être que je me trompe, mais je me souviens être allé à Jérusalem dans le milieu des années 90 et avoir vu le drapeau israélien énorme descendant de l'habitation d'Ariel Sharon. Ça racontait quoi ça ? Décris-moi un peu ces lieux et en quoi c'est un point de crispation majeur. Pourquoi j'ai fait la distinction ? Pour une raison très simple. C'est que les Palestiniens de Jérusalem-Est sont résidents permanents de l'État d'Israël. Ils ont une carte d'identité israélienne. Ils n'ont pas de passeport en revanche. Ils ne peuvent pas voter pour la CNESET, mais ils ont accès à tous les services sociaux, hôpitaux, santé, etc. Et surtout, liberté de circulation. Pensez bien que en dehors de Jérusalem-Est, ce n'est pas facile pour eux de circuler. En revanche, ceux qui habitent à Jérusalem, ceux qui sont habitants de Jérusalem, eux peuvent circuler librement. Voilà pourquoi cette distinction. Maintenant, et ça c'est capital, quand on parle de ces 600 000, il faut bien comprendre que 350 000 d'entre eux vivent dans Jérusalem. Certes, Jérusalem-Est, mais eux ne se considèrent pas du tout comme des colons, même s'ils sont au-delà de la ligne verte, parce que d'abord, dans le cadre d'un futur plan de paix, ces quartiers-là resteraient sous souveraineté israélienne, parce qu'ils sont nombreux. Mais c'est vrai qu'il y a certains points, cher Gérard notamment, qui a fait beaucoup parler de lui il y a quelques années, et d'autres points où là, il y a des habitations isolées, où vous savez, le grand drapeau d'Israël, où là, c'est une implantation idéologique, celle qu'on évoquait au début de l'émission. Mais la plupart des habitants de ces quartiers de Jérusalem, pour eux, voilà, ils travaillent, ils font partie du tissu urbain de cette Jérusalem élargie, et ne se vivent absolument pas comme colons. Ils n'ont pas de projet ni politique ni idéologique. Pour eux, ça fait partie de Jérusalem élargie, et même si on les considère comme tels, mais c'est pas eux que vous allez trouver en train d'aller casser des Palestiniens ou buter des Palestiniens, ils n'ont pas de projet. C'est des gens qui ont leur vie quotidienne, qui servent le matin tôt pour aller travailler, qui reviennent le soir dans leur cité dortoir, et qui n'ont absolument pas cette conscience-là. Et c'est pour ça que quand on voit dans la presse tel quartier, la colonie de Guilhaut, les gens qui habitent dans ce quartier-là qui s'appellent Guilhaut, un quartier, ils disent... Parce que pour eux, la figure du colon, c'est effectivement, c'est celui qui est militant, qui est idéologue, qui est membre de partis politiques, voire de milices. Eux, ils ne sont pas du tout dans ce truc-là. Et c'est pour ça que même si formellement on peut dire qu'ils sont de l'autre côté de la ligne verte, donc c'est une population civile qui ne devrait pas y être, ça je peux l'entendre, mais dans leur vie quotidienne, dans leur conscience personnelle et collective, ils ne se vivent pas du tout du tout comme des colons. Pour les Israéliens, aujourd'hui, et je ne parle pas seulement des colons, est-ce qu'un démantèlement des colonies de Cisjordanie est envisageable ? Alors, il faut bien comprendre que le projet politique de ces implantations qui ont été dispersées à partir des années 90, c'est effectivement d'empêcher tout retrait. Les plans de paix qui ont été sur la table et qui prévoyaient un redécoupage, prévoyaient effectivement d'en retirer une centaine de mille, ceux-là même qui sont très isolés, comme les implantations de Itamar et d'Itsar, et en revanche, ceux qui sont en bordure de la ligne verte, et bien contre un échange de 1 contre 1, c'est-à-dire 1 mètre carré contre 1 mètre carré, et bien seraient intégrés dans l'État d'Israël parce qu'il est vrai que ce n'est pas 600 000 personnes qu'on va faire s'il y a un traité de paix, je ne dis même pas quand il y aura un traité de paix, mais s'il y a un traité de paix qui impliquera effectivement un déplacement de population, pour que ça puisse marcher, il faudra que ça touche environ peut-être 100 000 personnes, ce qui est énorme, mais certainement pas l'ensemble, parce que là, effectivement, il y a des faits accomplis et il suffit de trouver des arrangements pour permettre que la solution politique soit également une solution humaine, c'est-à-dire ne implique pas de se redéplacer alors qu'ils y sont déjà depuis 30, 40 ou 50 ans. Et est-ce qu'il y a en Israël même des mouvements qui poussent au démantèlement des colonies à la fin de ces implantations-là aujourd'hui ? Tout à fait. Il y a des mouvements comme on dit anti-occupation qui dénoncent ça de manière très 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 forte qui n'ont peut-être pas l'écho qu'on aurait pu souhaiter mais je pense notamment à Breaking the Silence qui est une association de soldats donc qui accomplissent leur service militaire. Ils ne sont pas réfractaires, ils font leur service militaire mais ils entendent dénoncer des pratiques qu'ils estiment contraires au respect des droits de l'homme. Vous avez une association qui s'appelle Betselem elle qui fait le recensement de toutes les violations commises par les autorités israéliennes. Vous avez une association remarquable justement religieuse pour le coup qui s'appelle Tagmeir qui consiste chaque fois qu'on touche un palestinien qui était innocent qui n'était pas du tout impliqué à apporter du réconfort à apporter du soutien à venir en délégation pour apporter un peu de lumière et pour modifier les représentations qu'on peut se faire du côté palestinien d'Israël. Vous avez une organisation qui est absolument magnifique qui s'appelle l'association des médecins pour les droits de l'homme qui va dans les villages palestiniens pour apporter les soins médicaux dentaires etc. Même de la bande de Gaza une bonne partie de femmes et d'hommes qui ont été assassinés c'était des personnes dont la vocation c'était de permettre le passage de Gaza en Israël pour des palestiniens qui avaient des problèmes de santé et de pouvoir être soignés en Israël. Est-ce que tu considérerais aujourd'hui que ces implantations en Cisjordanie c'est le principal obstacle à la paix ? C'est difficile de parler de paix aujourd'hui mais si on se projette un peu ? C'est incontestable et ça c'est une loi c'est pas qu'il est beaucoup plus facile pour un pays de quitter un territoire dans lequel il n'y a qu'une administration militaire que quand il y a également une population civile. Israël a quitté le Liban en 2000 il n'y avait que des militaires ils sont partis ça n'a posé aucun problème de conscience. A partir du moment où il y a une population civile se pose la question mais on pourrait dire la même chose pour l'Algérie et en France c'était beaucoup plus difficile de faire partir un million de personnes que quand de quitter le Cameroun ou le Tchad où il n'y avait qu'une administration française à l'époque. Donc de ce point de vue-là oui c'est un obstacle et c'est d'ailleurs la vocation de ces implantations encore une fois c'est d'empêcher une solution à deux états. Est-ce qu'on peut concevoir qu'une minorité juive resterait dans un état palestinien comme minorité citoyenne état palestinien ? Aujourd'hui tout paraît extrêmement difficile à obtenir c'est vrai que le fossé s'est beaucoup élargi mais voilà il y a quand même une partie importante significative de la population israélienne qui estime que la marginalisation de la question palestinienne ne fait pas disparaître la question palestinienne et donc il faut réparer ce qui peut être réparé. Reste à savoir si l'armée peut le faire si l'armée abîme ou si elle peut réparer ça sera l'objet de notre dernier épisode consacré à la guerre à la paix et donc à l'armée. Anatomie d'un conflit est un podcast original de France Inter. de France Inter. Sous-titrage